Ma dernière journée à San Diego, c'est Nehidrachet, je pars à New York pour une nouvelle aventure encore. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui souhaitait déménager et qui est arrivé dans une nouvelle ville. En arrivant à la ville, en fait, il rencontre un monsieur qui est installé à un carrefour et il lui fait « Hey Gilles, comment ils sont les gens ici ? » Il fait « Mais ça dépend, vous venez d'où ? » Il fait « Ben, je viens de l'autre village là-bas. » Il fait « Ah, mais ils étaient comment les gens là-bas dans l'autre village ? » « Oh, ils étaient magnifiques, ils étaient super, ils étaient géniaux. J'ai eu beaucoup de mal à quitter ce village parce que c'était vraiment des gens adorables, attachants. » Il fait « Ah, mais vous avez énormément de chance. Vous savez quoi ? Les gens ici sont exactement de la même manière. » Il fait « Ah bon ? Oui, 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 c'est pareil. » Il fait « Ah, mais c'est super. » Et quelques minutes plus tard, il y a une autre famille qui vient s'installer dans la même ville. Et là, il repose la question à ce monsieur-là. Il fait « Mais on arrive dans cette ville, on aimerait savoir comment ils sont les gens, etc. » Il fait « Mais d'où vous venez ? » « Eh bien, nous, on vient de l'autre village là-bas. » Il fait « Ah, mais ils sont comment les gens de l'autre village là-bas ? » « Ah, horrible ! » « C'est des menteurs, c'est des tricheurs, c'est des profiteurs, c'est affreux. » « Je suis tellement content d'avoir quitté cette ville et de venir ici parce que pour moi, c'est un nouveau départ. » Il fait « Alors, ils sont comment les gens ici ? » « Ben, ils sont un peu comme ça aussi. » Il fait « Quoi ? Oh là là ! » Et là, il se met à se battre avec sa femme. « Je t'avais dit qu'il fallait qu'on aille dans les autres villes, pas celle-là, etc. » Donc, ils s'en vont. Et là, il y avait un monsieur qui avait assisté à la scène. Et en fait, il s'est arrêté. Il est allé voir le monsieur. Il lui a dit « Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas été sympa ? Pourquoi tu as menti ? » Au premier, tu leur as dit « Voilà, les gens vous allez trouver. » Et au second, tu leur as dit « Voilà, les gens vous allez trouver. » Il leur a dit « Ben non, je n'ai pas menti. » Parce que c'est exactement ce qu'ils vont trouver. Chaque personne vient avec quelque chose dans son cœur. Et son monde extérieur est complètement tributaire de son monde intérieur. Le premier est venu avec des ondes très négatives en pensant que les gens sont mauvais, sont méchants, sont magouilleurs, sont voleurs. Ben, c'est ce qu'il trouvera. Les autres pensent qu'au contraire, les gens sont magnifiques. C'est super. Alors moi, je voudrais vous partager une expérience. Quand j'étais sur le point de venir ici aux États-Unis, beaucoup de gens m'ont dit « Oh là là, tu vas aller là-bas, c'est un pays capitaliste. » Les gens sont superficiels. Ils ne nouent absolument pas d'amitié. Ils n'en ont que pour ton argent. Si jamais tu les invites ou quoi, ils sont là. Sinon, ce n'est même pas la peine. Ils sont vraiment orientés business et orientés opportunités. Et au fait, c'est rentré par là, c'est sorti par là. En me disant « Je vais avoir ma propre expérience. » Voilà moi qui je vais rencontrer aux États-Unis. Je vais rencontrer des gens exceptionnels, magnifiques, super. Parce que je crois en l'humanité, je crois en la bonté des gens, je crois en l'amitié, je crois en des choses magnifiques. Et comme disait la chanteuse Shadi, « You can bring out the best in someone or the worst. » Quelle que soit la personne que vous allez avoir en face de vous, elle a les deux. Elle a le bon, elle a le mauvais. Si vous vous focalisez sur le mauvais, je peux vous garantir qu'elle va vous l'offrir sur un plateau en or. Si vous vous focalisez sur ce qu'elle a de beau et de merveilleux, c'est exactement ce qu'elle va vous offrir. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Les personnes qui tombent amoureuses, vous savez pourquoi elles tombent amoureuses l'une de l'autre ? Parce qu'elles tombent amoureuses sur comment la personne, elle lui permet de se sentir quand elle est auprès d'elle. C'est ce sentiment qu'elles aiment. C'est « Waouh, quand je suis auprès de mon amoureux, de mon chéri, de ma chérie, je me sens comme ci, comme ci, comme ça. » C'est pareil dans les relations humaines, professionnelles, etc. Donc, depuis que je suis là, je rencontre des gens exceptionnels, des gens fantastiques, genoux, des amitiés de folie, les gens m'aident. Mieux que ça ! Vous savez, ici, en Europe ou là aux Etats-Unis, quand vous sortez quelque part, c'est moitié-moitié. Financièrement, chacun paye pour soi, ce qui est tout à fait normal. Chez nous, dans d'autres pays, les pays arabes, c'est un peu différent. On a un rapport à la femme un peu différent. Même ici, je n'ai jamais mis ma main à la poche sans le dire. Et pourtant, je suis venue vraiment en me disant « Je vais respecter les lois, je vais respecter les us et les coutumes du pays où je vais. » Je n'ai même pas eu à le faire. À chaque fois que j'étais avec des gens, « Non, 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 tu es notre invité, tu es notre invité. » Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, encore une fois, croyez en vous, croyez en vos rêves. Même si on vient vous parasiter avec des choses, ne les laissez pas rentrer. Faites « Ah, ça rentre par là, ça sort par là. » Par contre, faites rentrer toutes les choses là-dedans, parce que c'est là où ça se passe. Voilà, c'était ma dernière vidéo depuis San Diego. Je vous retrouve à New York. It's going to be much more fun, much more entertainment. J'ai rencontré quelqu'un de Broadway. Donc, je vais faire une interview de quelqu'un qui passe à Broadway. C'est connu, Broadway. C'est une des plus grosses productions de spectacles aux Etats-Unis. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vais le dire parce qu'on m'a dit, je ne le dis plus. J'ai dit parce que c'était des vidéos en français, mais c'est ma signature à moi. C'est « Allah » qui veut dire « God bless you » et que Dieu vous garde. D'ici là, je vous dis à New York.